Et yo les gars j'espère que vous allez bien les frérots, du coup aujourd'hui nouvelle vidéo, on n'est pas sur Emachat les gars, mais c'est la dernière vidéo du coup de l'année 2021 et du coup je me suis dit vas-y pourquoi pas faire une petite vidéo chill les gars où on parle tranquille et où on fait un petit résumé de ce qu'on a fait cette année parce que bon tout s'est passé cette année les gars, on a été créé cette année et du coup c'est ça qui fait plaisir et du coup petite vidéo chill là dessus les gars je pense, ça devrait être pas trop mal mais ouais du coup, du coup la petite chaîne youtube, bon alors la chaîne youtube a été créée il y a plus d'un an maintenant donc elle a pas été créée en 2021 réellement, elle a été créée en 2020, la toute première vidéo les gars quand j'ai créé ma chaîne elle date du 26 novembre 2020, on était sur One Punch Man à l'époque, tard l'époque alors pourquoi j'ai créé cette chaîne youtube au tout début, alors en gros il faut savoir que du coup je jouais au jeu One Punch Man qui est un jeu gacha sur téléphone pour ceux qui connaissent pas et j'avais mis énormément d'argent dessus et on était dans le top des meilleurs joueurs globales du coup sur le jeu et il y avait énormément de personnes en fait qui me posaient des questions sur comment s'améliorer sur le jeu etc il y avait énormément de personnes qui me disaient ouais fais des vidéos pour essayer de nous aider un peu et tout et puis pour montrer tes invocations parce que c'était de la folie et du coup j'avais créé cette chaîne à la suite de tous ces messages et j'avais créé le discord aussi à ce moment là pour la chaîne youtube et du coup c'est de là que vient ma chaîne youtube les gars, je l'ai créé grâce ou à cause de ça, grâce à ça je pense grâce à ça ça me paraît mieux et je l'avais créé du coup pour ça et dès le début de toute façon on avait mis la barre ultra haute les gars parce qu'on avait fait genre la première vidéo 800 invocations après il y avait des vidéos 160, 150, 400 invocations, il y avait que ça au début on a enchaîné avec des gigas vidéos parce que après vous connaissez peut-être pas le prix sur le jeu pour ce nombre d'invocations là mais sachez que c'était beaucoup plus que MHA mais vraiment beaucoup beaucoup plus c'était vraiment un truc de dingue et il faut savoir qu'aussi après sur MHA il n'y avait pas non plus énormément de joueurs enfin il y en avait pas mal mais il n'y avait pas le même nombre que genre sur MHA, sur One Piece, sur Dragon Ball etc il n'y avait vraiment pas beaucoup de joueurs et il faut savoir que du coup même bon après là maintenant la première vidéo elle a 7500 vues mais à l'époque en tout cas elle en avait je crois genre 1000 elle avait 1000 vues et 1000 vues c'était quasiment enfin c'était quasiment ouais 90% des gens du jeu qui étaient sur Youtube bah ils étaient tous là dessus ils étaient tous venus sur la chaîne du coup ça faisait grave plaisir et on avait super bien débuté moi j'étais grave content parce qu'on faisait nos 1000 vues, 500 vues et tout franchement c'était grave cool bon alors là ils ont augmenté toutes en vues parce que du coup avec MHA je pense que ça a même dû booster ces vidéos là je sais pas trop pourquoi mais ça les a boostées parce que ça fait très longtemps que je suis pas revenu dans mes premières vidéos et du coup on avait créé la chaîne pour ça on avait mis full invocation après j'avais commencé à faire du coup bah des petites vidéos sur les nouveaux personnages quand ils sortaient des tier list les nouveaux mods, les nouveaux events et tout on faisait même des vidéos sur le tournoi tournoi des champions les gars ça c'était ohlala ça c'était à l'époque ça rappelle tellement de souvenirs du coup ça en gros ça c'était le le tournoi en fait du jeu où il y avait tous les gros joueurs qui s'affrontaient pour essayer d'être top 1 sur le jeu parmi tous les autres joueurs quoi du jeu de tous les autres serveurs, on était tous réunis là dessus et on faisait des vidéos comme ça et ça c'était grave le feu les gars c'était franchement ultra cool et il faut savoir que j'étais top 3 si je dis pas de bêtises quand j'étais vraiment au max du max sur le jeu j'étais top 3 et il y avait un mec qui était top 1 qui s'appelait Bazooka les gars alors Bazooka c'était un mec qui avait pété un plomb parce qu'en gros on lui mettait des fessées en PVP il était éclaté au sol et du jour au lendemain il a pété un plomb et il a mis 250 000 dollars dans le jeu en 3 mois et il a fumé tout le monde parce que c'était vraiment un jeu gacha les gars c'est un jeu très pay to win et il avait pété un plomb il avait mis 250 000 dollars en 3 mois 3-4 mois les gars et du coup après il était passé top 1 de très très loin devant tout le monde du coup moi j'étais passé de top 2 à top 3 et du coup j'étais top 3 après et j'avais réussi à faire une vidéo les gars avec lui je l'avais mp et tout c'était un mec qui habitait en Floride qui était chirurgien ou je sais pas quoi enfin c'était un truc de fou les gars c'était un truc de fou et du coup la vidéo elle est ici on avait fait 1500 gachapon je sais plus trop combien ça coûte mais ça doit être genre 6 000 balles un truc comme ça si je dis pas de bêtises je vous avoue je sais plus trop ou peut-être même plus genre 6 000 ou 10 000 je sais plus trop les gars et cette vidéo là les gars elle était magnifique à l'époque pour les joueurs de One Punch Man et tout même pour moi et tout elle était magnifique il m'avait prêté son compte les gars le mec il a mis 250 000 dollars sur One Punch Man j'avais une chaîne YouTube du coup avec genre je sais pas peut-être 500 abonnés et il m'a prêté son compte les gars pour faire une vidéo dessus c'était un fou furieux il en avait rien à foutre mais c'était franchement c'était incroyable et du coup après on avait fait nos petites aventures sur One Punch Man voilà donc on montait tranquillement en abonnés on était bien tranquillement je kiffais de fou même le Discord à côté du coup il commençait à y avoir pas mal de personnes je crois on était genre 200 ou 300 sur le Discord un truc comme ça après on a atteint les 1000 abonnés vers la fin de One Punch Man je crois enfin il y a un moment on a atteint les 1000 abonnés j'avais même fait un live mon tout premier live je l'avais fait sur YouTube et du coup on avait atteint les 1000 abonnés en live c'était incroyable les gars c'était insane ça faisait ultra plaisir et tout parce que du coup il y avait énormément de monde qui kiffait les vidéos et tout donc c'était grave bien moi ça me faisait plaisir de fou et puis aussi j'ai aussi créé cette chaîne YouTube pour ça aussi de base les gars c'est vraiment pour faire kiffer les gens pour ceux qui peuvent pas non plus se permettre de faire des milliers et des milliers d'invocations dans des jeux pour se faire pigeonner et se faire shaft et bah c'est pour ça aussi que j'ai créé la chaîne on va dire c'est pour faire kiffer les gens et je pense que ça marche plutôt bien donc le truc est réussi ça fait plaisir et j'espère que vous kiffez toujours autant les gars et du coup après aussi on a découvert le jeu 7DS donc après j'ai découvert 7DS les gars du coup j'ai commencé aussi à faire des petites vidéos dessus où on a tout baisé aussi on a tout baisé aussi dessus parce que j'ai joué 4 mois je crois 4 ou 5 mois j'ai quasiment jamais fait de PVE les gars j'ai juste monté pour ceux qui connaissent vous voyez ici par exemple là Derriere, Bleu, Spécis The One, Spécis Sariel Spécis en fait on montait tous les nouveaux personnages Spécis on les montait tous au max et du coup après mon objectif on va dire c'était de monter dans le PVP en match classé et j'avais réussi parce qu'à un moment j'avais bien tryhard on était passé top 30 je crois en match classé sur 7DS alors qu'on avait 4 mois de jeu les gars et on avait on avait une box elle avait 3,5 millions de BP pour ceux qui s'y connaissent sur 7DS et franchement c'était incroyable et sauf que du coup on avait des persos qui étaient ultra énervés et tout c'était grave bien et du coup aussi ça a fait découvert une nouvelle commu on va dire ma chaîne parce que du coup la commu de One Punch Man c'était vraiment une commu restreinte et sauf qu'après on est passé sur 7DS du coup il y a il y a eu la commu de 7DS un tout petit peu vraiment petite partie de la commu de 7DS qui m'a découvert on va dire et ça faisait plaisir aussi et c'est à partir de là aussi qu'on a commencé à créer la chaîne Twitch la chaîne Twitch on l'a créée il y a 9 mois du coup on l'a créée en 2021 je crois que c'était peut-être en fin janvier ou début février un truc comme ça attendez parce que là du coup là on est dans communauté où j'avais posté je postais pas mal de screen et tout à l'époque donc ça c'était il y a 9 mois voilà donc là c'était il y a 9 mois les gars j'avais créé ma chaîne Twitch du coup donc ma chaîne Twitch qui est ici maintenant qui a pas mal augmenté aussi on en parlera après bien évidemment les gars et on l'avait créé on avait commencé du coup à faire des lives en gros en gros j'ai fait 2 lives sur Youtube les gars donc le live pour les 1000 abonnés et après j'avais refait un live à 3h du matin parce qu'il y avait une grosse faille sur One Punch Man et tout et après je me suis dit vas-y on va aller sur Twitch en vrai parce que Youtube c'est vraiment éclaté pour faire des lives il y a pas des enfin c'est vraiment nul c'est vraiment nul comparé à Twitch et je me suis dit on va créer une chaîne Twitch les gars comme ça on pourra faire du One Punch Man du CDS bon au final j'ai quasiment jamais fait de One Punch Man sur Twitch parce qu'il y a même pas l'onglet pour le jeu les gars tellement il était petit par contre on a fait énormément de lives les gars pendant 3 mois sur CDS on a fait des lives tous les jours en PVP et tout sur CDS franchement c'était incroyable on faisait des prédictions et tout la communauté qui commençait à s'agrandir parce que du coup on avait atteint je sais pas peut-être peut-être les 500 follow sur Twitch en peut-être 2-3 mois je crois donc franchement ça faisait grave plaisir on faisait des vidéos et tout donc voilà donc là ça c'est quoi énorme merci à tous ok ça c'était il y a 9 mois j'avais fait un live de 3h30 avec le max de 30 spectateurs c'était incroyable les gars j'étais grave content avec 18 en moyenne donc franchement c'était carré et ah là là ça avait alas les gars ça avait alas ça avait claqué 38 sub sub gift et franchement j'étais grave content on avait fait 18 followers et tout bon voilà après c'est que des stats mais c'était juste histoire de dire que ça faisait plaisir parce que c'était un des premiers lives qu'on avait fait sur Twitch et du coup de voir une communauté YouTube qui me suit sur Twitch et tout lors des premiers lives et tout ça faisait grave plaisir du coup j'étais plutôt content voilà donc après on faisait nos petites aventures voilà donc ça c'est peut-être un screen voilà donc là on était en 37 donc après on est monté un peu plus haut mais j'avais posté ce screen là sur 7DS donc ça c'était mon objectif on va dire monter en PVP match classé et du coup on était plutôt content et une fois que j'ai atteint ce palier là sur 7DS on avait on a eu les 3000 abonnés du coup on a eu les 3000 abonnés grâce du coup à 7DS et à One Punch Man et donc cela c'était insane les gars c'était insane et après on a eu la sortie du coup du jeu One Piece Fighting Pass pour ceux qui connaissent en version globale qui est sortie et c'est à ce moment là que la chaîne est passée de de petite chaîne à chaîne qui commence à stonk vraiment vraiment stonk pardon vraiment beaucoup alors si je retrouve parce qu'on a fait énormément de vidéos voilà donc c'était vers là regardez du coup là on a arrêté One Punch Man en fait au moment où on a à un certain moment parce que du coup il y avait des soucis sur le jeu etc du coup j'ai arrêté One Punch Man et après on est on est passé que sur du 7DS sauf que deux jours après il y a eu la sortie du coup de One Piece Fighting Pass que je comptais pas du tout jouer au début mais qui était franchement ultra cool ultra bien le jeu est vraiment incroyable c'est vraiment dommage qu'il s'est jamais sorti de global parce que le jeu ça aurait été une tuerie il aurait tout niqué il y avait une communauté qui était énorme sur One Punch Man et c'est là qu'on a commencé à faire des vues les gars qui dépassaient mes espérances parce que du coup la première vidéo invocation qu'on avait fait sur One Piece en sachant que j'étais free to play c'est l'un des seuls jeux je pense de toute ma vie les gars je suis free où j'ai été free to play dessus parce que du coup on pouvait pas payer tout c'était grave relou et première vidéo et tout je vois genre on était petit je sais pas peut-être à 5000 vues genre au bout d'un jour c'était incroyable les gars j'étais grave content et tout et du coup après on refait une vidéo bon la petite vidéo comme on connait les gars 4 nouveaux codes etc là 10 000 vues donc il y avait peut-être 10 000 vues à l'époque donc c'était franchement c'était insane et tout après on a aussi commencé du coup à faire des plus gros live sur Twitch parce que du coup genre sur 7DS on était je sais pas peut-être à peu près je sais pas peut-être 30 viewers sur 7DS on était à 30 viewers en moyenne 50 quand on invoquait donc franchement c'était déjà insane ça faisait déjà ultra plaisir et après sur One Piece du coup on a commencé à passer vers les je sais pas peut-être 80 viewers 100 viewers ça dépendait on était souvent vers les 70-80 je pense et franchement c'était incroyable et tout une nouvelle communauté du coup qui arrivait sur la chaîne et qui faisait ultra plaisir et du coup sur Discord aussi parce que du coup sur Discord aussi ils commençaient à se remplir petit à petit on était je sais pas peut-être 2000 sur le Discord donc ça faisait grave plaisir et après on a commencé du coup à faire des vidéos sur One Piece quasiment tous les jours et franchement le jeu était incroyable c'est vraiment dommage qu'il n'y ait jamais eu de global les gars c'est vraiment dommage j'ai trop le seum quand j'y repense et franchement on s'amusait de fou et tout il y avait une nouvelle communauté j'ai découvert énormément de nouvelles personnes donc ça faisait grave plaisir des gens sympas et tout et après je me suis réveillé un matin les gars je me suis réveillé un matin le fameux matin où MHA est sorti en version globale et au début je me suis dit vas-y j'ai grave la flemme de jouer à ce jeu de merde j'ai grave pas envie One Piece c'est la vie et tout et sauf que je me suis dit vas-y vers 16h j'ai reçu quelques MP et tout qui me disaient 2-3 personnes qui me disaient ouais va jouer à MHA et tout ça a l'air trop bien et tout il y a moyen que tu kiffes toi qui mba les gars de chat et du coup j'ai lancé un live je crois genre peut-être vers 16h et tout sur MHA et la première vidéo bah de toute façon vous la voyez c'était le premier jour de la sortie du jeu les gars invocation sur le nouveau MHA et là ça a commencé à partir en couille les gars là ça a commencé à partir en couille premier live sur MHA je sais pas on était peut-être 150 on a fait je sais pas combien d'invocations les gars dans la soirée c'était incroyable après on a mis la vidéo sur Youtube et là d'un coup on a vu le Discord qui a commencé à exploser Youtube qui a commencé à exploser Twitch aussi ça a commencé à exploser c'est devenu une ampe et je kiffais le jeu le jeu était incroyable et tout du coup parce qu'il y avait encore aucun drama et tout le jeu était insane c'était une masterclass tout le monde kiffait il y avait une communauté énorme les gars c'était n'importe quoi regardez moi ça première vidéo 12 000 vues deuxième 32 000 vues les gars 32 000 vues pour 150 petites invocations et c'était insane puis après je crois qu'il y avait Sussucre si je me trompe pas sur Twitter qui avait du coup retweeté une de nos vidéos dans le tout début donc c'était peut-être celle-là 150 invocations ou peut-être l'autre et il nous avait retweeté donc je pense qu'il était peut-être choqué ou je sais pas ou je ne sais rien du tout parce qu'au final je ne lui ai jamais parlé mais ça faisait plaisir du coup parce que c'est quand même bon qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas c'est quand même un grand joueur de gacha quoi enfin plutôt connu on va dire et du coup du coup voilà donc ça faisait plaisir du coup après nous on a enchaîné les lives tous les jours les vidéos et tout on faisait des trucs de fou furieux les gars là 150 invocations on a fait 32 000 vues les gars c'est nimple après du coup aussi on a arrêté One Piece en même temps parce que du coup en fait à l'époque moi je pensais qu'il y aurait une globale qui allait sortir sur One Piece du coup j'ai arrêté One Piece version Jap pour espérer avoir une globale sauf qu'il n'y en a jamais eu les gars il n'y en a jamais eu et du coup je suis resté sur MHA et sur MHA franchement un truc de fou furieux les gars le jeu était insane et tout après du coup voilà donc après on a fait nos petites vidéos chaque jour voilà on a tout baisé on a niqué le game tout le monde se disait mais c'est qui ce pelo il sort de nulle part il commence à faire des milliers et des milliers de vues sur YouTube des milliers de vues sur les lives twitch et tout il fait des milliers d'invocations aussi qui est ce pelo qui sort de nulle part et c'est Queen c'est Queen et du coup voilà donc on est arrivé dans le game on a posé nos tongs et on s'est assis les gars et on a mangé à la table mais du coup on était bien donc ça faisait grave plaisir les gars du coup YouTube ça commence à exploser les frérots on est passé du coup de 3000 abonnés enfin de 3000 abonnés à 4000 deux jours après on était à 5000 trois jours après on était à 6000 c'était du grand n'importe quoi les gars ça gagnait des 1000 abonnés tous les trois jours le Discord il est passé de genre 500 à 1000 personnes jusqu'à 3000 4000 personnes en deux mois trois mois c'était n'importe quoi et du coup nous on a continué nos vidéos et tout on faisait des lives on était je sais pas peut-être environ 200 200 chaque jour au début sur et macha donc c'était insane c'est un truc de fou furieux on a rencontré tellement de gens tellement de gens sympas et tout c'était grave grave cool et après il y a eu un moment où Kinstar Kinstar du coup ma follow sur Twitter il est toujours follow à moi d'ailleurs il est toujours follow à mon Twitter si je dis pas de bêtises je vais aller voir mais prendre si me follow pas les gars j'aurais trop le seum vous verrez jamais cette vidéo Kinstar vous suive voilà donc là les gars on est pépère et du coup après il m'avait aussi raid sur Twitch il m'avait raid sur Twitch parce qu'en fait il jouait à M.A.C.A. au tout début lui aussi il avait pas mal claqué la CB aussi parce qu'il avait tout monté triple S+, ce fou furieux et franchement il était grave sympa et tout je l'avais déjà je lui avais parlé et tout et il était grave sympa du coup après il nous avait raid et tout sur Twitch sur Twitter et tout donc c'était incroyable parce que c'est quand même Kinstar quoi on va pas non plus abuser et du coup ouais nous après on faisait nos petits lives et tout on était 200 chaque jour on kiffait on faisait des invocations de fou furieux après il a commencé à y avoir des dramas malheureusement sur M.A.C.A. les dramas bon après les dramas les gars ça marche très bien aussi sur YouTube on va pas se le cacher mais ça a quand même mis un énorme coup de massue au jeu M.A.C.A. les gars il y a eu je sais pas peut-être 70% de la commu et M.A.C.A. qui a quitté le jeu et tout c'était horrible ils ont tout niqué les gars là on serait à 50 000 abonnés s'ils avaient pas fait de la merde de M.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A.C.A non mais après c'est que des chiffres on s'en branle un peu Mais ouais après Masha commence à faire de la merde et tout les gars des dramas et tout et là c'est parti en couille Mais en vrai il y a quand même eu une bonne base qui est restée donc ça faisait grave plaisir Et après on a du coup après on s'est fait ban sur Masha parce que du coup j'avais Riffoon parce que le jeu etc il partait en couille et tout Et après on s'était recréé un compte un second compte les gars et où on avait commencé du coup sur le Endeavor Où il nous avait remboursé tous nos tickets on avait claqué 700 tickets les gars d'invocation sur le... Non 500 tickets sur le portail d'Endeavor on avait invoqué et tout voilà donc c'était ouais c'était ici je crois genre 200 invocation Endeavor Invocation Endeavor ici aussi etc et on faisait nos petites vidéos chaque jour franchement on kiffait et tout Et après il y a eu le stain les gars le stain qui est sorti et là c'est encore plus parti en couille là Là c'est encore plus parti en couille les gars parce que du coup le stain c'est ma waifu c'est ma seconde femme c'est mon deuxième coeur Je fais une déclaration d'amour là j'ai l'impression les gars et du coup le stain est sorti et là les gars on a eu les tickets remboursés On a eu les nouvelles offres dans la boutique on avait 800 tickets d'invocation en tout entre le perso on en avait peut-être genre 720 Un truc comme ça ou 750 et après on avait aussi les tickets de cartes et on avait 800 invocations et là j'ai lancé un live Que j'avais pas mal hypé en plus j'en avais parlé sur le discord sur youtube et tout pendant 2-3 jours avant on a lancé le live Et puis vous savez en début de live vous savez moi je mets un screen d'attente pendant 5 minutes puis là je lance mon live Puis je vais je vais faire je sais pas quoi peut-être faire caca ou toilette genre ça rien les gars et je reviens et tout au bout des 5 minutes et puis là je vois Je vois quoi je vois il y a 800 personnes les gars sur le live Il y avait 800 personnes sur un live qui venait de commencer un live et macha de chez moi D'une chaîne twitch qui avait je sais pas peut-être 2000 followers à ce moment là Et euh non 2000 ou 3000 followers peut-être ou peut-être un peu plus en vrai je sais plus trop peut-être 3000 un truc comme ça Et on était 800 du coup après je commence à lancer le jeu et tout je me dis mais what the fuck qu'est-ce qu'il se passe ici C'est quoi ce bordel et après on est monté jusqu'à 1250 1300 viewers les gars sans aucun raid sans rien tout seul Sur un jeu gacha sur et macha les gars on a niqué le game on a clairement niqué le game les gars à ce moment là Et du coup on a invoqué sur stay le live était incroyable c'était une masterclass les gars le live Et après du coup j'avais sorti ces deux vidéos là je les avais coupé en deux en vrai j'aurais peut-être pas dû les couper en deux Mais je les avais coupé en deux parce qu'après ça aurait peut-être fait un peu long sachant que j'avais déjà enlevé plein de passages Et du coup là on a fait la vidéo qui a fait le plus de vues sur ma chaîne 500 invocations sur stay le triple s plus incroyable et tout Franchement la vidéo est incroyable le live était incroyable c'était un truc de fou furieux il y avait tellement de gens les gars c'était impossible de lire le chat Parce que du coup c'était que des gens actifs et tout et c'était impossible à lire le chat les gars il y avait plus de 600 messages par minute Si je me trompe pas si je me rappelle des stats et c'était du grand n'importe quoi J'arrivais plus à suivre et tout mais du coup on a invoqué et tout le live était incroyable Donc c'était plutôt cool Ouais donc après bon ah putain ouais la vidéo légale dure longtemps je suis désolé s'il y a encore des gens là les frérots Bah merci à vous les gars on doit être restés Je pensais pas que la vidéo durerait aussi longtemps je pensais pas que j'allais raconter ma vie à ce point là Je suis désolé de base c'était juste une petite vidéo pour vous souhaiter une bonne année mais Désolé les gars mais je vous sortirai quand même la vidéo pour le fun Et puis force à vous Mais ouais du coup Du coup ouais on avait fait le live masterclass sur stay les gars on a tout niqué Après bon après on a eu le petit jeu PGR qui a duré trois jours les gars Voilà donc c'était plutôt fun en vrai c'était drôle Après on est retourné sur MHA Sur MHA on s'amusait toujours autant et tout La communauté est montée de fou furieux On gagnait 1000 abonnés tous les trois jours toutes les une semaine C'était du grand n'importe quoi Le discord il montait de fou aussi Donc ça faisait grave plaisir les lives on était 200 chaque jour On kiffait de fou On faisait des warzones et tout c'était incroyable Après aussi on a testé du coup le jeu Genshin Impact Que j'ai pas mal kiffé en vrai Le jeu Genshin Impact on l'a surtout fait en live Sur Youtube on en a quasiment pas fait J'ai juste sorti genre deux ou trois vidéos C'était que des vidéos en vocation histoire de dire Mais sinon c'était surtout en live où on y jouait tous les jours pendant un petit moment Quand sur MHA du coup on commençait un peu à se faire chier Parce qu'il y a eu énormément de moments où sur MHA on s'est fait chier de fou Mais j'ai quand même tenu le coup les gars On a quand même fait nos petites vidéos qui marchaient énormément d'ailleurs Puis de toute façon en vrai qu'elle marche ou qu'elle marche pas De toute façon c'est pas non plus mon métier de base Donc en vrai on s'en branle un peu Mais du moment que ça fait kiffer les gens les gars c'est l'essentiel Et du coup ouais voilà Donc on jouait MHA on jouait Genshin Impact en même temps On a kiffé on a kiffé On augmentait tranquillement tout ça un peu de partout Et voilà Et puis voilà Et puis voilà les gars Donc après j'ai eu un petit moment quand même Où j'ai eu une pause les gars sur MHA Enfin où je commençais à vraiment me faire chier Bah de toute façon ça se voit à ce titre de vidéo les gars Donc là il y a un point et il y a écrit rien en vidéo Donc ceux qui me disent les gars fais pas de vidéo putaclic Bah là il n'y a pas de putaclic Il y a un point et il y a écrit rien en miniature Je peux pas faire mieux Je peux pas faire mieux Mais ouais du coup il commençait à ne plus rien avoir sur MHA Les gars on se faisait chier mais de fous furieux Il y avait que des reruns pendant deux mois Il y a eu le rerun de tous les persos Et aucun event rien du tout Parce qu'en fait ils préparaient la collab Sauf qu'ils ont très mal géré leur truc Parce qu'ils ont encore perdu énormément de joueurs Avec cette technique Le fait de devoir rien sortir pendant deux mois Juste en disant ouais mais vous inquiétez pas Il y aura une collab d'ici deux mois par rapport au film Et machin qui va sortir Du coup attendez Ça ne marche pas du tout comme ça les gars sur les jeux La communauté elle se casse quand il y a ça Donc c'était vraiment un très mauvais move de leur part Mais bon j'ai On va dire que j'ai A ce moment là du coup je jouais que à Genshin Quasiment en live peut-être tous les jours On y a joué pendant peut-être un mois ou deux Un truc comme ça A Genshin H24 Franchement c'était grave cool Le jeu est ultra bien D'ailleurs on y joue encore Franchement le jeu est insane Si jamais vous connaissez pas C'est pour ça que c'est d'ailleurs C'est le top 1 en jeu gacha Genshin Impact Clairement Et très loin devant tous les autres jeux Mais voilà Après on continue quand même A jouer M.H.A Parce que c'est mon jeu Coup de coeur on va dire Au final je le kiffe de fou On a rencontré énormément de gens et tout Donc c'est grave cool Après on a eu la sortie de Slime aussi Sortie de Slime Qui a plutôt bien marché aussi D'ailleurs il y avait une grosse commu Qui ne jouait pas Et M.H.A Qui a atterri sur ma chaîne aussi Il y a eu énormément de monde Parce que je crois en trois jours Il y avait genre quasiment 1300 personnes Sur le discord qui ont rejoint Donc c'était n'importe quoi aussi C'était du grand n'importe quoi Mais bon après En fait Slime Slime est un très bon jeu Mais en fait il manque un Enfin c'est trop de farm en fait Il manque un truc Et c'est trop de farm je trouve Et du coup bah Il y a quand même une grosse commu Qui est restée dessus Mais il y a quand même énormément de monde aussi Qui ont stoppé le jeu Parce que en fait il manque un truc Même si le jeu était incroyable Ils étaient grave sympas et tout Ils offraient des dizaines de tickets et tout Chaque jour C'était n'importe quoi Mais en fait il manquait un truc Et c'était trop du farm le jeu Du coup je pense que ça a saoulé les gens Mais en vrai on a bien kiffé Pendant je sais pas Peut-être genre deux semaines Trois semaines Pareil on a tout niqué aussi sur Slime Très clairement C'était grave cool et tout Les invocations et tout Franchement c'était incroyable Les lives et tout C'était ultra bien On était peut-être Genre dans les 150 viewers Quand on faisait des lives sur Slime C'était incroyable On kiffait de fou Et machin On avait baissé un petit peu Et normal D'ailleurs on était genre Peut-être vers les 100 150 aussi Un truc comme ça Comme Slime au final Normal Puis du coup après J'ai créé Une idée en fait Qui m'était passé par la tête Les gars il y a très très longtemps L'idée en fait De faire une aventure Free to play sur MHA Sur un serveur Choisi en fait Où on irait tous Sur le même serveur Et on ferait tout Cette aventure free to play Et là les gars Quand j'ai mis le post Sur le discord Parce que du coup Sur le discord On était environ Je sais pas peut-être 4000 ou 5000 Un truc comme ça Il y a eu Il y a eu quasiment 700 ou 800 personnes Qui ont Qui ont coché la petite case Qui ont juste coché Et encore il y en a plein Qui n'ont pas coché la case Mais qui voulaient la faire aussi Et il y a eu énormément de retours Il y avait plus de 700 personnes Et tous les gars Qui voulaient faire l'aventure Donc c'était grave cool Ça faisait grave plaisir Parce que du coup On va dire que c'était mon premier event Que je créé sur le jeu et machin Parce que du coup On se faisait chier de fou Du coup je me suis dit Refaire une aventure free to play Mais cette fois tous ensemble Ça va être insane Mais prendre ça va être très compliqué à gérer les gars C'est impossible de tout gérer les gars Sur l'aventure free to play C'est beaucoup trop dur Parce qu'en fait il y avait énormément Il y avait beaucoup trop de monde On a créé 9 alliances les gars On a créé 9 alliances Et il y avait Je recevais mais des dizaines Et des dizaines de MP chaque jour De personnes qui attendaient D'avoir une alliance et tout J'ai mes MP les gars sur Discord Quand j'ai créé l'aventure free to play On explosait C'était horrible Enfin ça faisait plaisir Mais c'était horrible en même temps les gars Parce que du coup Je passais des 2h à 3h chaque jour A répondre à tous les MP Discord Parce que du coup Vous étiez énormément Quand j'ai annoncé l'aventure free to play Et ça faisait grave plaisir Et du coup Après il y a eu le serveur 158 Qui est sorti je crois Et on est allé tous dessus Il y avait énormément de monde C'était grave cool les gars Franchement c'était Je pense que c'est le seul Et le meilleur event Que j'ai créé De ma vie Sur un jeu de gacha De toute façon Pour l'instant Parce que du coup Vous avez tous suivi et tout Ça fait grave plaisir C'est là qu'on a vu du coup Que la commune était quand même ultra active Donc chez moi Donc ça fait ultra plaisir les gars Et puis voilà Donc après on a fait Un petit bout de chemin Tranquille On a fait un petit event Sur l'warzone On a fait notre aventure free to play Tranquille Et du coup On en est à là Actuellement les gars On en est ici maintenant On est du coup A 12 000 12 000 abonnés En un an Donc ça fait ultra plaisir Sur Twitch les gars On est certifié On est partenaire Twitch les gars C'est vrai que j'en ai pas parlé Mais on a réussi A être partenaire Twitch les gars Ça c'est grâce à vous De toute façon Sur Twitch Donc ouais Merci à vous tous C'est un surtout pseudo Là que vous voyez ici à droite Donc sortez Mon bébou Qui est là Sur beaucoup beaucoup de live Qui a énormément aidé Qui a énormément subdift Et tout Un fou furieux Mais c'est le plus beau Et à tous les autres D'ailleurs tous ceux qui sont là Même ceux qui subdifent pas Et tout Qui sont juste là Qui follow juste Ou qui sont juste sur les live Il va kiffer et tout Ça fait ultra plaisir Les gars Que vous soyez là Tous les jours Même une fois de temps en temps Du moment que vous êtes là Et vous kiffez C'est l'essentiel Et gros big up à vous les gars Ça fait grave plaisir Que vous soyez là Et puis voilà Du coup Après on a créé Un Twitter aussi J'ai créé un Twitter Mais très longtemps après Malheureusement J'ai pas pensé à créer un Twitter Au tout début Du coup Bon On est pas non plus Déminé Déminé dessus Après Twitter Je vous avoue que les gars J'y vais quasiment jamais Je peux juste mes vidéos De temps en temps Je parle Puis je suis les actus De les machins Surtout Mais d'ailleurs On pense à le rejoindre Si jamais Il y a le lien Dans la description Les gars Mais voilà Donc vraiment On va dire que Je suis ultra content De cette année Les frérots Surtout pour Twitch Parce que Twitch Les gars C'est incroyable Je trouve Faire des lives Et tout Chaque jour On a charbonné de fou On a fait quasiment 1000 heures de live Cette année C'est pas non plus énorme Mais en vrai Pour un deuxième Enfin c'est pas vraiment Mon taf de base C'est surtout C'est plus pour kiffer Donc c'est énorme Et merci à vous les gars De me soutenir chaque jour Et d'être là Tous les jours Ou de temps en temps Ça fait ultra plaisir C'est ça l'essentiel Que ce soit sur Youtube Ou sur Twitch Les gars En live et tout On a vécu des moments de fou Et c'est loin d'être fini les gars Parce que du coup 2021 se termine 2022 arrive les gars Et 2022 en plus Il y a des gros kachas Qui sont annoncés Et macha là Ils sont en train de Ils ont changé leur team de dev Donc maintenant Ils sont en train de tout baiser J'ai l'impression Ils sont en train de repartir Comme au tout début du jeu Donc ça a l'air insane Pour l'instant On a des events Toutes les semaines Et tout C'est n'importe quoi C'est trop bien Donc j'espère que vous kiffez Vous aussi Et puis voilà On a eu les 10 000 abonnés D'ailleurs le 3 août Si jamais pour ceux Qui s'intéressent Voilà Et puis voilà Donc ça fait ultra plaisir J'espère que vous aurez kiffé Cette année en tout cas Sur mes chaînes Et tout avec moi J'espère que vous aurez kiffé Les gars J'espère que vous serez là En 2022 Parce que vous inquiétez pas On a même pas enclenché La deuxième On en est très loin Les gars Il y a moyen Que vous kiffez de fou Ce qui se passera L'année prochaine Et puis voilà Les gars Donc j'espère que vous avez passé Une bonne année Les frérots Priez soin de vous De votre famille Tout ça Tout ça Vous avez passé Du coup de bonnes fêtes Ce soir Buvez pas trop Ça y est Je suis votre daron Les gars Mais ouais Du coup prenez soin de vous Les gars J'espère que vous aurez kiffé On se retrouve en 2022 Désolé La vidéo dure 27 minutes Les gars Je suis désolé J'ai raconté ma vie C'est terrible J'aurais dû écrire un livre Ça aurait été plus simple Mais bon Ceux qui sont encore là En fin de vidéo Les gars Big up à vous C'est vous les plus forts Merci à vous Pour tout le soutien Que vous m'avez donné Et que vous me donnez Encore chaque jour Vous êtes les bros Les gars Vraiment Et puis voilà Ciao les beaux gosses Et bonne année Sous-titrage ST' 501